C'était horrible. Il y a beaucoup de villages de rue qui ont été évacués. Beaucoup de gens qui ont dû quitter leur maison en catastrophe. Et heureusement qu'il n'y a pas eu... Il y a eu un seul pompier qui est mort. C'est encore beaucoup trop. Mais c'est une chance qu'il n'y ait pas eu de villageois. Vous allez planter des frênes à fleurs, des sorbiers domestiques, des érabes de Montpellier, des aliziers, des poiriers foie-amandiers, des glands pré-germés de chêne-blanc. Au coup de sifflet, un arbre chacun. Il y a 100 ans, sur la montagnette, c'était relativement aride. Il y avait de la garrigue. Et c'est parce qu'il a été planté du Pendalep que le Pendalep est arrivé. Mais c'est pour ça que maintenant on plante un petit peu du feuillu. Parce que contrairement, c'est un résineux le Pendalep, alors que le feuillu ne l'est pas. Et du coup, il résiste davantage à l'incendie. Et ça permet aussi de travailler sur la biodiversité.